Une condition qui prend l'alimentation est d'abord une très bonne santé. C'est à la recherche de la santé, et bien sûr, on assure vraiment à cela qu'on pourra trouver, au niveau de la localité, que les aides arriveront à s'épanouir dans les meilleures conditions. Je voudrais donner à monsieur le délégué de la mutuelle de santé une enveloppe de 1 400 000 francs pour pouvoir parrainer 1 400 élèves. Donc on m'avait dit que l'école primaire compte 1 400, et bien c'est 1 400, ça y est là, les 1 400 000 vous sont offerts. Et à cela s'ajoute que j'avais dit que je vais prendre en compte quelques élèves du CEM, et pour prendre en compte quelques élèves du CEM, je m'étais dit qu'il faut ajouter 100 élèves. Et bien pour pouvoir couvrir au moins les élèves qui sont entre la 6e et la 5e au niveau du CEM. Ce qui ferait que l'enveloppe va avoisiner les 1 500, et voilà les 100 000 francs qui sont réservés également aux 100 élèves du CEM. Et bien je demanderai au principal de vous donner les éléments nécessaires, et de me dire également le reste, parce qu'il faut commencer de la tête jusqu'à la queue. puisque je ne peux pas comprendre qu'un seul élève puisse manquer. Donc vous êtes le principal, je vous demanderai également de me donner l'effectif total afin que je puisse compléter pour que tous les élèves de la commune puissent être servis. Merci. Alors donc pour cela, vous savez que l'événement ici est marqué par le parrainage. C'est une journée riche et d'une perte d'un coup. On va essayer de passer à cela. Nous avons essayé tant bien que mal de faire un petit geste à l'endroit de l'école, le CEM, pour donner à ce CEM-là une quantité de riz et d'huile qui sera accompagnée d'une petite somme symbolique que je vais remettre au principal également pour pouvoir aider ces jeunes-là à trouver le moyen de s'alimenter au moins pendant les périodes creuses. Parce que vous savez, nous avons connu ce problème, nous avons été à l'école, la distance qui nous sépare de l'école était tellement loin que nous avons été obligés de passer les nuits quelque part, déjeuner quelque part ou de revenir sans manger. Alors pour éviter cela, j'ai voulu faire de sorte que tous les élèves de cette localité puissent en bénéficier et donc je voudrais quand même que cette cantine soit fonctionnelle pour pouvoir alimenter les élèves. En d'autres termes également, j'ai préféré donner des fournitures scolaires pour les aider également à cela. J'avais voulu renvoyer cette date jusqu'après le gamou mais je m'étais dit que quand on aide un élève qui n'a pas peut-être de quoi travailler, il faut le faire, il faut le faire le plus vite, c'est le mieux. C'est pourquoi j'ai choisi cette date pour pouvoir procéder à cette remise symbolique de fournitures scolaires. En d'autres termes également, nous sommes arrivés au terme de cette mission et après nous allons procéder à la distribution des maillots que j'ai offerts aux AEC qui étaient en train de jouer la coupe et à travers cela donc je dis que je prends en charge également 1500 élèves de la commune de Nguélou et si je le fais, c'est parce que je voudrais également demander à mes collègues qui sont là, les maires surtout de la commune de Nguélou, les bonnes volontés qui ont également la possibilité de le faire, et bien de penser à cela puisque la santé n'a pas de prix et nous voulons avoir des élèves bien éduqués, nous avons voulu avoir des élèves qui également puissent être bien alimentés mais également qui puissent avoir une bonne santé puisque je dis que la santé avant tout. En somme, j'ai enrôlé au niveau de la commune 1500 élèves. Et bien ces 1500 élèves sont pris aujourd'hui en compte pour leur permettre également de rejoindre vraiment la gamme des éléments qui sont enrôlés au niveau de la région de Kaurak. Et bien ici, il y a un group de 12 personnes qui ont toujours appris le maillot et le ballon. Mais également, je sais que nous avons travaillé sur ce qu'on appelle, comment dirais-je, social. Social, nous avons travaillé sur cette décoration, parce que nous avons décoré, un ancien qui a fait 30 années de service ici, dans cette localité. Il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'entre nous, il y a beaucoup d'entre nous dans la localité. Les femmes se sont rassurées par les femmes, et elles se demandent, et elles se demandent, et elles se demandent, et elles se demandent, et elles se demandent. Et si elle est en retraite, j'ai pensé que, à travers elle, il y a eu ce geste-là, pour que tous les enseignants, ils se demandent à leur personne, parce que, bien sûr, ils ne sont pas travaillés sur ce qu'on appelle. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. Et bien pourquoi 2019 ? C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. C'est ce que j'ai fait pour que la santé puisse être au rendez-vous de 2019. qu'on est dans la commune et qu'on n'y a pas d'argent pour les réunis parce que l'on n'a pas pas d'argent. Nous avons également deux équipes finalistes qui sont devenues un méchant-tente pour toutes et bien nous sommes tous ensemble. Sinon aussi, vraiment, on ne va pas choumer, 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 on n'a pas choumer, on ne va 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 pas choumer. Je vais vous présenter bientôt. Merci M. le Président du Conseil d'administration de l'Institut Sénégalais de Recherche Agricole, M. Garna Sen. M. Garna Sen, permettez-moi de vous transmettre les remerciements de M. le Ministre de l'Economie, des Finances et du Plan, M. Amadouba, qui, par cette marque d'honneur, cette marque de confiance que vous avez faite en faisant de lui le parrain de cette manifestation fort importante qui se tient dans cette localité, recevait encore une fois de plus ces remerciements, ces remerciements. En son nom aussi, je tiens à saluer le Président du Conseil départemental de Gengineau, l'honorable député qui représente les populations de la localité au sein de l'Assemblée nationale, M. le maire, différents maires qui sont dans le département de Gengineau, recevez les salutations de M. le Ministre de l'Economie et des Finances qui, il faut le dire, travaillent d'arrache-pied dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation pour faire des collectivités décentralisées, des entités viables, fortes, qui pourront bénéficier d'une forte mobilisation de ressources. Et il y travaille avec les différents bailleurs de fonds pour permettre à ces collectivités d'atteindre les objectifs qui s'inscrivent dans le cadre du Plan Sénégal émergent, qui est le référentiel de développement de ces pays-là. M. Ngaïn Sen, M. le Ministre de l'Economie et des Finances, depuis que vous l'avez mis à sa connaissance, cette manifestation m'a désigné de lui représenter son chef de cabinet, comme le disait moi-même, je suis Omar Diogbo, donc le chef de cabinet du Ministre de l'Economie et des Finances, et je suis tout honoré de participer à cette manifestation. L'importance de cette manifestation, c'est qu'elle recoupe tous les trois axes qui sont dans le Plan Sénégal émergent. Dans l'axe modification, changement, transformation structurelle de l'économie, M. Ngaïn Sen a posé un acte important, parce que cela participe à cette transformation, à cette vision que les citoyens doivent avoir du développement. La gouvernance, qui est aussi un axe important dans ce dispositif, dans ce plan, est manifeste parce qu'aujourd'hui, M. Ngaïn Sen nous donne une leçon de comment les citoyens doivent se comporter dans le nouveau système de gouvernance des collectivités locales, en apportant leur soutien, en apportant leur contribution à ces entités-là. Et ce qui est le plus important et qui fait le plus plaisir, c'est que nous avons aujourd'hui devant nous le Collège des enseignants du département et très heureux d'avoir assisté M. Fahl, le doyen, qui pendant 38 ans a servi avec abnégation dans cette région. Et les populations lui ont fait cet hommage-là et nous transmettrons acquis de droit, notamment au ministre des Finances, qui, dans le cadre des activités qu'il mène dans son fief politique de passez à Séni, a attribué beaucoup d'action avec les enseignants de la localité pour avoir organisé des manifestations qui intègrent le volet jeunesse. Donc pour tout cela, nous sommes là une source d'inspiration qui nous permettra davantage, les années à venir, à affiner nos interventions dans les collectivités territoriales. Donc, en ce moment-là, nous avons le ministre de l'Economie et des Finances et du plan M. Amadouba. M. Amadouba, ce n'est pas le président du Conseil d'administration du SNE de recherche agricole, On l'a dit, 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 on l'a dit. Même si on l'a dit, on l'a dit. Et bien, je sais que si la situation est d'avoir une image, je vais l'avoir une nouvelle personne. Parce qu'il ne faut pas le savoir, et il ne faut pas le savoir. Parce que ce qu'il fait, il n'a pas le grand accord de ça. Je suis venu à l'école primaire d'un grand Dakar, école des puits, je suis venu à l'école de la force, je suis venu à l'université de Dakar. Donc, je suis venu à l'école des enfants, parce qu'ils ont dit qu'ils ont dit qu'ils sont en situation de mal. Je ne suis pas d'exemple de la personne, et le président est venu à l'école des enfants. Je suis venu à l'école des enfants, et la vie, c'est le ministre de l'économie de Finançois, et la vie, c'est le ministre de l'économie de Finançois, de l'excellence le président Macky Salah Al-Fallagar. Donc, on est nombreux, à ceux qui sont là, à ceux qui sont, à ceux qui sont là. Vous savez, à tous les enfants, Dieu peut vous aider à faire tout en même temps, quand je suis venu à l'école. Lorsque nous avons aussi l'enfant de l'école des services, ... 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